Et bien sûr, un peu sur le même mode, on va parler maintenant de la prévoyance, parce qu'on peut être malade, et puis surtout, après, il faut assurer ses arrières pour ses vieux jours. Donc je passe la parole à M. Grégory Leclerc. Bonjour à tous. Donc moi, en fait, je suis le gérant fondateur du cabinet Prudencia, dont fait partie Agathe. Donc avant de parler de gestion de patrimoine, en fait, il faut déjà assurer les revenus qui vont vous permettre de mettre de côté un patrimoine. Donc c'est un point important. Et que vous soyez praticien hospitalier ou médecin libéral, vous allez comprendre que finalement, votre protection sociale, votre protection en termes de risque face à l'invalidité, la capacité temporaire de travail ou le décès est vraiment très très faible. Je passe rapidement sur les premières slides. Donc je vous propose en fait de détailler dans un premier temps les principaux risques, à quoi ils correspondent réellement, quelles sont les solutions pour faire face à ces risques, quelles sont les solutions annexes qui peuvent être intéressantes à prendre en considération. Et je vais essayer de vous donner les clés, en fait, pour essayer de comparer les différents contrats qui peuvent exister sur le marché. Il y a une vraie jungle sur le sujet. Et en fait, il faut vraiment aller regarder dans les conditions générales et particulières, regarder dans les petites lignes pour comprendre quel sera un bon contrat par rapport à un autre. Et donc j'essaierai de vous donner les principaux termes qu'il faut aller vérifier pour avoir une idée précise de ce qu'est un bon contrat. Et enfin, on abordera la notion de prévoyance dans le cadre de la loi Madeleine, qui est un dispositif fiscal. Je vous indiquerai dans quel cadre également il est intéressant éventuellement de mettre ce contrat dans le cadre de la loi Madeleine. Donc, comme toute personne, vous êtes, vous, en tant que praticien, soumis également à des risques, qui sont la maladie, l'invalidité, éventuellement un accident. Et ces situations sont malheureusement courantes, puisque je vous donne quelques chiffres. Il y a 11 millions d'accidents de la vie par an en France, 4,5 millions de blessés suite à des accidents, dont 19 000 décès et 71 000 invalidités. Donc, malheureusement, ça arrive, et ça arrive assez régulièrement. Et donc, face à ça, il va y avoir des enjeux financiers, aussi bien pour vous, pour vos revenus, mais aussi pour vos proches, pour votre famille, vos enfants. Également pour l'entreprise libérale, si vous êtes installé en libéral. Et face à ça, malheureusement, les protections de base vont être extrêmement faibles. Je vais commencer par l'incapacité temporaire de travail, comme son nom l'indique, c'est l'incapacité temporaire de travailler. Voilà, là, je n'apprends rien, mais qu'est-ce que ça veut dire précisément ? C'est que pendant une durée plus ou moins longue, vous allez être en incapacité d'exercer votre profession. Si vous êtes un médecin libéral, j'ai pris un exemple chiffré, si vous aviez un BNC de 100 000 euros par an, vous voyez que la CARF va vous donner, après 3 mois de franchise, donc 90 jours, simplement l'équivalent de 3 000 euros par mois. Donc, vous passez de 100 000 euros à 36 000 euros de revenus annuels. Donc, on voit qu'il y a une déperdition extrêmement importante, et si on n'a rien prévu pour faire face à cette absence de revenus, on pourrait se retrouver dans une situation très compliquée. Pour les praticiens hospitaliers, c'est un tout petit peu mieux, mais ce n'est pas terrible non plus par rapport à ça, puisqu'on a un maintien du salaire pendant un an, et ensuite on est à demi-salaire les temps qui suivent. Sachant que dans la rémunération qui est prise en considération, on ne va pas tenir compte, par exemple, des astreintes ou des périodes de garde, ce qui peut constituer une part importante de la rémunération d'un praticien hospitalier. Donc, il y a nécessairement une déperdition. Quand on est en invalidité, l'invalidité, en fait, c'est la poursuite de la période d'incapacité temporaire de travail. Pour faire simple, au bout de 3 ans d'ITT, on passe automatiquement en invalidité. Et cette période d'invalidité, elle peut être très longue, puisqu'elle peut aller jusqu'à la retraite. Donc, ça veut dire que pendant plusieurs dizaines d'années, potentiellement, vous pourriez être dans cette situation d'invalidité. Ça peut aussi intervenir suite à un accident ou une maladie. Vous avez un problème, malheureusement, pour l'usage de votre main. Vous pourriez déclarer invalide, partiellement ou totalement. Et face à ces invalidités, là encore, on va voir que les garanties par les régimes obligatoires sont extrêmement faibles, que l'on soit praticien hospitalier ou libéral. À titre d'exemple, au niveau de la CARMF, le revenu qui serait servi pour une invalidité totale serait de 2 119 euros par mois. Donc, je ne vous fais pas de commentaires supplémentaires. Vous voyez la déperdition potentielle en termes de revenus d'activité, par rapport à vos revenus d'activité, pardon, sachant que, encore une fois, cette invalidité, elle peut aller jusqu'à la retraite. Ça veut dire que pendant encore de longues années, vous pourriez, vous seriez contraint de vivre avec uniquement 2 119 euros par mois. Donc, si vous avez des enfants en âge de faire des études et autres, il peut y avoir un vrai souci financier. Le décès, là, c'est simple au niveau de la définition. Par contre, en termes de garanties, les garanties sont très faibles. Donc, si vous êtes médecin libéral, vos proches vont avoir droit à un capital d'essai qui s'élèvera à peu près à 60 000 euros. C'est ce que j'ai mis en haut à droite. Lorsqu'on est praticien hospitalier, on a droit à 75 %, les proches vont toucher 75 % du traitement annuel. Donc, on va être à peu près dans les mêmes niveaux en termes de capital d'essai. Donc, là encore, si vous avez des enfants jeunes à charge, avec 60 000 euros, vous n'allez pas aller très très loin. En tout cas, vos proches ne vont pas aller loin pour financer des études ou autre. Donc, il y a un vrai manque par rapport à ça, ce qui nécessite du coup de s'assurer, de couvrir ces risques. Donc, justement, comment est-ce que l'on va couvrir ces différents risques ? Donc, il faut souscrire des assurances. Alors, Agathe disait précédemment qu'un mode d'exercice en CELAR peut être un excellent moyen de créer sa propre caisse de retraite. Mais avant cela, il faut aussi penser à des risques importants qu'on ne va pas pouvoir couvrir, qui nécessitent du coup de souscrire une assurance. Et quand on va souscrire une assurance, on va pouvoir faire face à des risques tels que ceux que j'ai évoqués. On va aussi pouvoir, dans le cadre de cette assurance, couvrir d'autres risques supplémentaires, comme notamment pour ceux qui exercent en libéral des frais généraux. Parce que quand vous êtes en médecine, en cabinet, vous allez avoir éventuellement un loyer, vous allez avoir des frais de personnel. Et si on assure, certes, vos revenus à travers une indemnité, ça ne sera pas forcément suffisant. Parce que vous allez toujours devoir continuer à payer ces frais généraux annexes qui vont s'accumuler. Et donc, là aussi, il faudra penser à prendre une assurance par rapport à ça. C'est ce que je vous rappelais ici sur la garantie complémentaire. Ce qu'on appelle des assurances homme-clé, par exemple, ou des assurances frais généraux que j'évoquais à l'instant. Je passe rapidement sur ces points-là, parce que comme le temps est compté, je vais aller ensuite sur ce qui me semble le plus important, savoir de quelle façon on peut détecter un bon contrat d'un moins bon contrat. Donc, les caractéristiques, en fait, pour souscrire un contrat, première notion à savoir, c'est que l'assurance est dite indemnitaire. Ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir s'assurer pour un montant supérieur à la perte de revenu à laquelle on va être confronté. Ça peut paraître étonnant de faire ce rappel, mais on peut malheureusement découvrir parfois que certains sont surassurés. Sauf que le fait d'être surassuré ne va rien vous donner de plus. Au contraire, au moment où le sinistre va se déclarer, l'assureur va regarder réellement quelle est la perte de revenu. Et si vous êtes assuré sur un montant supérieur, on ne va pas vous donner plus. On ne va vous donner simplement que le montant qui correspond à la perte de revenu. Ça veut dire que vous allez payer des cotisations inutilement qui seront totalement à fond perdu. Donc, un point important, c'est déjà de regarder l'ensemble de ces contrats de prévoyance pour s'assurer qu'on n'ait pas pris des garanties excessives par rapport à ça. A contrario, si on est insuffisamment couvert, évidemment, on peut se retrouver nous-mêmes et ses proches dans une situation compliquée. Donc, c'est pourquoi il est nécessaire d'établir un bilan de prévoyance individuel. Je dis bien individuel parce que la situation de chacun est forcément différente. La situation patrimoniale, la situation familiale, celles et ceux qui ont des revenus par ailleurs, par exemple des revenus locatifs, qui permettent de faire face à une perte de revenu professionnel n'ont pas du tout la même situation que celles et ceux qui sont en début de carrière et qui ont besoin du coup d'avoir leur revenu professionnel. Donc, il est important d'avoir ce bilan individuel, d'aller regarder les autres couvertures que vous pourriez avoir par ailleurs, par exemple sur une assurance emprunteur pour une résidence principale. Vous pourriez être couvert en partie sur certains risques. Vous pourriez avoir des assurances également sur des crédits à la consommation. Donc, il faut vraiment prendre tout en considération pour s'assurer que vos couvertures d'assurance sont vraiment conformes à vos besoins. Et ce qui découle également de cela, ça veut dire qu'il faut faire évoluer dans le temps, évidemment, l'ensemble de ces contrats, puisque les besoins à 35 ans avec un enfant à charge ne sont pas les mêmes qu'à 60 ans quand on n'a plus d'enfant à charge. Donc, il faut adapter au fur et à mesure de sa situation personnelle, les couvertures que l'on va souscrire auprès des différents contrats d'assurance. Donc, quels sont les critères à regarder pour pouvoir comparer différents contrats ? Il faut déjà savoir qu'en matière d'incapacité temporaire de travail, là c'est relativement simple, on est en incapacité temporaire de travail, on ne l'est pas, donc il n'y a pas vraiment de comparaison. Par contre, ce qui va être important, ça concerne le taux d'invalidité. Le taux d'invalidité, il y a plusieurs façons de le définir. Et il y a notamment quatre méthodes principales qui sont tout d'abord ce qu'on appelle le barème fonctionnel. Le barème fonctionnel, c'est un barème qui est commun à l'ensemble des professions, ce qui veut dire qu'entre vous, chirurgien, et moi, juriste, finalement, si on a une pathologie identique, par exemple, un souci avec la main, on aura finalement le même taux d'invalidité, vous et moi, alors que dans l'exercice de la profession de chacun, il va y avoir des conséquences qui ne seront évidemment pas les mêmes. Moi, si j'ai un problème avec la main droite, je peux encore taper sur mon clavier avec la main gauche, et donc ça ne va pas m'empêcher d'exercer mon métier. Vous, chirurgien, si vous avez un souci avec votre main, évidemment, vous pourriez ne plus du tout exercer. Donc le barème fonctionnel ne va pas être adapté à la profession de chacun, mais va être un barème qui sera commun à tous. Donc vous l'avez compris, évidemment, le niveau de protection et de couverture avec un barème fonctionnel, lorsqu'on est sur des métiers spécifiques, ne sera pas du tout aussi bon que sur un barème qu'on va appeler un barème professionnel. Donc le barème fonctionnel, ça se retrouve encore dans beaucoup de contrats. Ce sont les contrats plutôt bas de gamme, et en fait, il faut à tout prix l'éviter lorsqu'on est sur une profession telle que la vôtre. On a à côté de cela un barème qu'on appelle professionnel, c'est ce que j'évoquais à l'instant, qui lui va vraiment être adapté à votre profession et à la façon dont vous exercez votre profession. Par contre, il s'agit d'un barème, et donc c'est une liste qui est exhaustive, et ce qui fait que soit on rentre dans les cases, soit on ne rentre pas dans les cases. Et donc là encore, ce n'est pas forcément une situation qui va être idéale. On va le voir après. On a par ailleurs dans certains contrats la possibilité de trouver ce qu'on appelle des barèmes croisés qui vont faire un mix entre l'invalidité fonctionnelle et l'invalidité professionnelle. Et donc là encore, c'est très pénalisant, on le verra après, puisque l'invalidité fonctionnelle va avoir effet de réduire très fortement le montant de l'invalidité. Par exemple, avec un taux d'invalidité professionnelle de 100%, si on le croise avec un taux d'invalidité fonctionnelle de 25%, le taux qui va en ressortir à la fin ne sera que de 30%. Le problème, c'est que 30%, c'est parfois inférieur au seuil d'accès aux indemnisations qui sont fixées dans certains contrats. Je vous ai mis là un tableau justement illustrant ce principe de barème croisé. Et donc, par exemple, si on est sur un barème professionnel à 100% en bas à gauche et que l'incapacité fonctionnelle est de 30%, on tombe à 44, 81% comme on le voit. Donc il y a une vraie déperdition parce qu'en fait, en fonction de ce taux qui apparaît là, le montant de la rente invalidité, évidemment, va être plus ou moins important. Dernière solution, après le barème professionnel, le barème fonctionnel et le barème croisé, c'est ce qu'on appelle en fait une évaluation professionnelle. Donc ce n'est pas un barème. Là, ça va vraiment être établi en fonction de votre profession et de la façon dont vous exercez votre profession. Donc c'est la seule réelle possibilité finalement pour avoir un calcul de l'invalidité qui soit conforme à votre exercice et qui ne tienne compte que de l'exercice de votre activité professionnelle. Donc c'est vraiment la seule bonne méthode à notre sens pour pouvoir avoir un contrat performant par rapport à ça. Je vous ai mis quelques exemples concrets. Par exemple, un médecin spécialiste qui aurait des syndromes parkinsoniens débutants, vous voyez que dans le barème fonctionnel, on est à 50% alors que si on est sur une évaluation professionnelle, on peut monter jusqu'à 100%. Donc la conséquence en termes de niveau de rente ne sera évidemment pas la même. Autre point important à vérifier, c'est à partir de quel taux d'invalidité la rente va être servie. Très souvent, dans encore beaucoup de contrats, la rente n'est pas servie si le taux d'invalidité est inférieur à 33%. Nous, il nous semble que 33% c'est trop faible, ce qui veut dire que si on est à un taux d'invalidité qui ressort à moins de 33%, on ne va percevoir en fait aucune rente. Sauf que dans les faits, vous aurez un tiers de vos capacités d'exercice en moins, mais vous n'aurez aucune rente en face. Donc il nous semble que c'est trop insuffisant et donc il faut regarder vraiment ce point. Aujourd'hui, il existe sur le marché des contrats qui interviennent à partir de 16% d'invalidité, ce qui nous semble être beaucoup plus intéressant. Autre point important, ce sont les critères réducteurs de l'indemnisation. Une fois qu'on a défini un taux d'invalidité, on va appliquer un coefficient réducteur et ce coefficient, il est possible selon différentes méthodes de calcul. On va appliquer soit un t sur 66, soit un t sur 100, soit un t-33 sur 33, soit un t sur 2. Ce qui va en découler en fait, c'est qu'avec un même taux d'invalidité, le montant de la rente qui va être servi par l'assureur sera évidemment très très différent. Et donc, si on ne va pas regarder au préalable dans les conditions générales du contrat, on aura de bien mauvaises surprises finalement au moment d'encaisser la rente en question. Par exemple, avec un taux d'invalidité à 50%, si le contrat prévoit un taux qui est un t sur 100, on aura 50% du montant de la rente que l'on a souscrite en invalidité. Si à l'inverse, on est avec un contrat avec un t sur 66, en fait on va encaisser 75,76% du montant de la rente. Donc si la rente fait plusieurs dizaines de milliers d'euros, on a 25% d'écart entre les 50 et les 75%. Donc ça va avoir des conséquences financières qui seront très importantes à la fin, alors que finalement le contrat à la base semblait identique. Là je vous mettais des exemples chiffrés concrets et on voit qu'on peut passer du simple au triple en termes d'indemnisation en fonction de ce barème, de ce coefficient de calcul qui va être retenu. Donc ça c'est important parce qu'encore une fois, il faut aller chercher dans les conditions, dans les petites lignes pour savoir à quelle sauce on va être mangé et on voit que les conséquences financières derrière sont très importantes. Il y a plein d'autres critères possibles et comme on le dit, le diable se cache dans les détails et donc ce qui fait que vous allez retrouver dans certains contrats des clauses un peu atypiques comme des limitations en fonction de l'âge, des limitations par rapport à la prise en compte de votre possible reconversion professionnelle. On va vous dire que vous ne pouvez plus être chirurgien, par contre vous pouvez en signer la chirurgie et donc votre contrat qui était censé vous couvrir par rapport à votre activité professionnelle, si demain vous pouvez enseigner la chirurgie, finalement on ne va rien vous donner. Vous allez être obligé de changer de métier. Donc ça, si ce n'est pas indiqué dans les clauses générales du contrat, on peut vraiment avoir là encore de très mauvaise surprise au moment où on est censé encaisser sa rente. Donc il faut être très prudent par rapport à ça. Comme la date de fin de versement de la rente par exemple qui peut être à 60 ans ou 65 et non pas à 67 ans. On va avoir des analysations en fonction d'huit temps thérapeutiques qui seront prises ou non. Donc il y a vraiment plein de choses qu'il faut aller vérifier à l'intérieur de son contrat. Point important, et je terminerai par ça, ce sont les exclusions. Les statistiques de la CARF nous montrent que finalement, une fois sur deux, ce sont en fait les troubles psychiatriques, le burn-out tout simplement, qui intervient et qui fait que le médecin est en invalidité ou en incapacité temporaire de travail. Sauf que vous avez encore beaucoup de contrats sur le marché qui excluent de leurs conditions de prise en charge justement ces troubles psychiatriques. Ce qui fait que la moitié des cas dans ces situations-là ne sont pas couvertes par ces contrats d'assurance. Donc c'est un point qui est extrêmement important et je dirais qu'un contrat qui n'est pas cher, il est toujours trop cher si dans les faits, il ne vous couvre absolument pas. Donc il faut vraiment être prudent, il faut aller regarder l'ensemble de ces clauses que je viens de vous évoquer. Voilà. Merci à vous. Évidemment, merci beaucoup pour tous ces messages très utiles. Non, non, restez là si on vous interpelle. Mais c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais ça existe. Ça existe. Moi, j'ai un des chirurgiens dans l'établissement où j'opérais, il a eu un cancer, il s'est arrêté six mois, il a eu l'opération, la chimio, bon maintenant, il a repris son activité depuis très nombreuses années, mais effectivement, ça existe. L'an dernier, on a un anesthésiste qui a eu un accident de scooter, fracture du bassin, arrêté quatre mois. Et effectivement, quand on a des évoluments importants, il faut vraiment anticiper. Est-ce que vous avez des questions ? Voilà, en fait, les gens n'ont pas de questions parce qu'ils n'ont pas de problème. Ils n'ont pas encore eu ça. Ils n'en ont pas encore, c'est pour ça que je les pose à leur place. Pour les jeunes, en pourcentage du BNC, cette assurance représente quoi ? C'est variable, vous allez me dire. Non, c'est très faible. Lorsqu'on débute et lorsqu'on est jeune, en fait, l'assurance est exponentielle avec l'âge. Et donc, dans les premières années, c'est quelques centaines d'euros, quelques milliers d'euros. C'est vraiment très très faible. Donc, sur un BNC à 100 000 euros, pour le couvrir, ça va coûter peut-être, allez, 1 500, 2 000 euros. Donc, c'est un montant relativement faible par rapport aux garanties qu'on va avoir en face. Par contre, en fin de carrière, on monte à des pourcentages bien plus importants. Donc, d'où l'intérêt d'avoir capitalisé la type personnelle pour devenir son propre assureur, en fait, quand on est en fin de carrière. Juste, en fait, sur l'intervention précédente, en fait, c'était, enfin, le message, c'était que quand on s'installe, en fait, en groupe, du coup, donc pas seul, c'est bien plus facile, que ce soit en termes de fiscalité et autres. Mais quand un chirurgien, en tout cas un chirurgien s'installe en libéral, comment c'est possible pour lui, déjà, d'envisager de s'installer seul, vu les inconvénients, mais comment c'est possible pour lui de s'installer seul tout court ? Parce que quand il va s'installer, en tant que chirurgien, il a besoin d'un plateau technique, etc., etc. Donc, dans la grande majorité des cas, je pense qu'il est en clinique, ou il est en... Ah, il n'est pas seul, de fait, il est dans une structure. Donc, enfin, je... Comment il peut être en libéral autrement que dans une structure en groupe, pour un chirurgien, en tout cas ? En fait, on va partager les moyens, à travers des SCM, par exemple, société civile de moyens, des SCI, vous allez payer des redevances auprès de la clinique qui va vous accueillir. Par contre, ce que l'on va loger au sein d'une société des assises libérales, c'est vraiment votre bénéfice, vos revenus. Et une CELARL, elle n'est pas nécessairement à plusieurs, vous pouvez être seul dans votre CELARL, c'est une société des assises libérales unipersonnelle, et c'est dans cette CELARL que vous allez, du coup, loger votre bénéfice, et prendre sur cette CELARL un montant de rémunération qui va correspondre à vos besoins. Donc, on partage, en fait, les moyens, qui, eux, sont organisés à travers différentes structures possibles, mais ce qu'il faut faire, en fait, c'est partager les dépenses, partager l'exercice en commun, mais par contre, ne pas partager les bénéfices qui en découlent. C'est pour ça qu'il faut avoir des CELARL unipersonnelles. Ça répond à votre question ? Non. Non. Non, je ne suis pas sûr. Je vais dire, c'est, 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 oui, sur Pantoïc, mais sur Pantoïc, en fait, je veux dire, sur... Sur Pantoïc, vous avez des revenus, et ces revenus vous sont personnels. D'accord. Et donc, vous les gérez comme vous l'entendez. D'accord. Et la CELARL vous permet d'avoir une gestion active de vos revenus, beaucoup plus efficace. Et puis après, il y a les dépenses. Et si, par exemple, vous êtes dans un groupe de trois chirurgiens vasculaires ou quatre chirurgiens plasticiens, vous avez un cabinet en commun. Et bien, les dépenses, elles seront gérées au sein d'une autre société, une SCM, etc., qui va payer les secrétaires, le loyer, l'électricité, l'Internet, etc. En fait, si je peux compléter, la situation est exactement identique. Ça ne change rien à votre mode d'exercice. C'est juste la façon fiscale que vous allez le gérer. Vous allez de toute façon travailler de la même manière avec des autres praticiens dans une clinique ou en indépendant. C'est simplement que fiscalement, vous êtes soit en BNC, soit en société. Et vous allez faire le choix de vous mettre plutôt en société plutôt qu'en BNC. Mais après, votre activité, foncièrement, elle reste exactement la même. D'accord. Donc, ce qui change, en fait, c'est juste la déclaration du mode de travail ? Voilà. C'est la mode d'exercice. Ok. Et bien, vis-à-vis de la partie sociale, vis-à-vis de l'URSSAF, c'est totalement neutre. Quel que soit votre mode d'exercice, c'est la même manière. Donc, c'est vraiment juste au niveau fiscal que les choses changent. Mais patrimonialement, ça fait la différence. J'en profite pour rappeler que les sociétés d'exercice libérales ont une obligation d'assurance. Également. N'oubliez pas de l'assurer. Non, mais beaucoup de chirurgiens exercent en CELARL ou en CELAS qui n'est pas assuré. C'est d'autant plus important si la CELARL ou la CELAS emploient du personnel médical, des infirmières, des IAD pour les anesthésistes ou des ponceuses, etc. Bon, vous voyez qu'il y a d'un côté, vous avez déjà beaucoup appris de choses sur votre métier, les opérations, tout ça, etc. Mais après, il y a tous les environnements différents. Donc, on a parlé de gestion des revenus. Enfin, voilà, c'est tout un pan que cette journée a eu pour but de vous apprendre. Vous pourrez retourner sur YouTube, canal Académie de Chirurgie, vous pourrez revoir toutes les vidéos parce que c'est parfois un peu technique. Vous aurez toutes les diapos. Mais ça vous aidera à prendre les bonnes décisions parce qu'on peut être un excellent chirurgien et se retrouver un peu sur la paille à la fin de sa retraite parce qu'on n'a pas du tout géré tous ces aspects-là ou parce qu'on a fait des mauvais choix en s'installant à des mauvais endroits ou en choisissant un mauvais hôpital, etc. Donc, il faut que vous puissiez faire... Vous avez déjà fait le bon choix en choisissant le bon métier. Et donc, maintenant, il faut que vous puissiez faire des bons choix pour trouver les meilleures satisfactions dans l'accomplissement de votre métier. Voilà. Merci à tous. Merci. Merci.